Je vous remercie, Hugo Bernalicis pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaiterais revenir un peu sur l'angélisme, ce que j'ai entendu Madame la Ministre à la fois sur France Inter, et puis ce matin, l'angélisme visiblement c'est un problème, il ne faut pas tomber dans l'angélisme. J'espère que vous n'êtes pas complètement diabolique, mais je suis allé voir la définition de l'angélisme. « Attitude spirituelle ou intellectuelle consistant dans le souci excessif de se conformer à un type idéal, ignorant ou refusant d'admettre certaines réalités humaines. » Bon, Madame la Ministre, je crois que finalement vous êtes peut-être la plus angélique des ministres. Il y a tout un tas de constats qui ont été faits par les professionnels du droit, et notamment en matière de sens de la peine. Je vais prendre cet exemple-là. On sait aujourd'hui, on le sait, il y a eu des tas d'études, et vous le savez vous-même, qu'être incarcéré est un facteur de récidive majeure. Il y a environ 70% de récidive quand vous passez pour la casse-prison. Attitude angélique, c'est-à-dire ne pas regarder les réalités humaines, construisons des places de prison. Attitude rationnelle et raisonnable, faisons en sorte de revoir le code pénal, de sorte à ce qu'il y ait moins de peine de prison qui soit prononcée. L'idée de Mme Taubira de mettre la contrainte pénale comme peine de probation autonome était finalement peut-être une bonne voie. Et vous dites, ce n'est pas suffisamment prononcé, donc ça ne marche pas. Alors que cette mesure, pour ceux qui en bénéficient, ça marche, avec un taux de récidive extrêmement faible. Donc on devrait plutôt essayer d'élargir la mesure, qu'elle soit plus prononcée, plutôt qu'elle ne disparaisse. Or, vous la faites disparaître dans un sursis mis à l'épreuve amélioré, mais qui reste en lien avec la référence à la prison. Et donc j'ai l'impression finalement d'être dans encore un mauvais livre de ce cher Orwell, où les mots ne veulent plus rien dire. Vous avez dit tout à l'heure, il faut que ceux qui doivent être en prison soient en prison, et que ceux qui n'ont rien à y faire soient dehors. C'est une phrase magnifique. Moi aussi, je suis pour le bien, contre le mal, et je trouve que la douleur, ça fait mal d'ailleurs. Vous employez finalement des mots-clés. Vous-même, vous avez résumé votre interview en quatre mots. Mieux financée, moins complexe, plus de proximité, plus rapide. Alors mieux financée, quand on sait que l'essentiel ira, plus de la moitié ira dans la construction de places de prison, on voit bien là où je veux en venir. Moins complexe, ça c'est vous qui le dites, puisque comme vous mettez en avant le numérique en faisant fi de l'expérience de l'ANTS, des cartes grises, ou de ce que peut raconter le défenseur des droits sur l'accès au numérique, on s'embarque vers une justice visiblement à deux vitesses. Sur la proximité, vous allez effectivement maintenir des lieux de justice, mais tout ça sont encore des mots truffés de diabolisme, on va dire ça comme ça, puisque vous ne revoyez pas la carte judiciaire. Non, 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 vous contraignez les acteurs à la revoir par eux-mêmes. Ça vous évite d'avoir à le faire et en porter la responsabilité. Vous dites à ces futurs tribunaux fusionnés, débrouillez-vous avec des moyens légèrement, je dirais très légèrement en hausse, pour ne pas dire en baisse dans certains cas. Forcément, ils vont être poussés à spécialiser les tribunaux, à spécialiser les contentieux, d'ailleurs vous l'assumez dans une certaine mesure, faisant qu'il y aura toujours un tribunal, mais qui ne fera qu'une certaine partie de ses missions. Et oui, vous devrez traverser votre département dans le département d'à côté pour avoir accès à un contentieux qui était auparavant à côté de chez vous. C'est ça la réalité de votre vision de la proximité, un peu étrange. Et plus rapide, plus rapide, alors oui, là sur le divorce, par exemple, vous prenez cet exemple-là, vous dites ça y est, on va gagner du temps. Sauf que dans plein de domaines, il y a des moments où la déjudicialisation est une bonne chose. Je voyais mon collègue tout à l'heure qui avait peur du mot de privatiser, ça m'étonnait d'habitude, on était plutôt habitués, au contraire de la part de La République En Marche, mais bon, finalement on se rend compte qu'on va faire des procédures d'alternatifs de règlement qui vont contraindre les gens à payer. On va passer d'un service gratuit, certes trop long pour la plupart du justiciable, mais payant. Alors vous allez me dire, il y a des conciliateurs qui sont gratuits, sauf que comme ils sont trop nombreux, vous allez avoir aussi une voie gratuite, mais longue. C'est exactement ce qui a été dénoncé par ma collègue précédemment. Finalement, il vaudra mieux dans le monde de Jupiter avoir les moyens de se rendre, d'avoir accès à la justice. Sur l'indépendance du parquet, la procédure pénale, etc. Alors vous, ce que vous traduisez comme une justice plus rapide, c'est finalement donner plus de pouvoir à un magistrat, vous l'avez dit, à un magistrat, mais qui n'est pas là pour rendre la justice. D'ailleurs, quand vous allez sur la définition de magistrat, d'abord on vous explique que c'est quelqu'un qui a une forme de pouvoir, ça peut être un fonctionnaire, etc., au sens général, et surtout en matière judiciaire, c'est personne ayant pour fonction de rendre la justice, le juge, ou de la requérir au nom de l'État, pas de la rendre, de la requérir. Ça, c'est le procureur. Le procureur, ce n'est pas la justice. Non, ce n'est pas la justice. La justice, c'est le juge. Eh oui, eh oui, Madame la Ministre. Le procureur, ce n'est pas la justice. C'est aussi extraordinaire que cela puisse paraître. En tout cas, visiblement, vous ne l'avez pas compris, puisque le procureur, lui, est nommé par vos soins, par l'exécutif. Et on voit bien là la raison pour laquelle vous souhaitez jeter le flou et dire sous le terme de magistrat comme si ça réglait l'équation. Et puis finalement, sur l'aide juridictionnelle, et je vais terminer par là, vous faites encore une fois les choses à l'envers, comme sur les cartes grises. Vous devriez d'abord revoir l'aide juridictionnelle et ensuite élargir la représentation obligatoire. Là, on va élargir la représentation obligatoire et on va attendre qu'une mission se termine pour revoir l'aide juridictionnelle. Aujourd'hui, un SMICAR a une prise en charge de seulement 55% de ses frais de justice. Ce n'est pas normal dans un pays comme la France que quand on soit au SMIC, on ne puisse pas bénéficier d'une prise en charge à 100% de l'aide juridictionnelle. Je ne sais pas comment vous n'assumez pas ça, mais moi, je ne l'assume pas. À M. le débuté Bernalicis, je voudrais simplement dire que si Faust m'avait promis l'éternelle jeunesse, sans doute aurais-je pu pactiser avec lui. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Je n'ai ni rencontré Faust, ni personne d'autre, et donc je ne suis pas diabolique, ni même angélique d'ailleurs. Je partage un certain nombre de vos observations lorsque vous dites que la prison peut être... enfin non, aide et socialisante, notamment pour les courtes peines. Et c'est bien la raison pour laquelle la politique des peines que je porte vise à diminuer le nombre de très courtes peines d'emprisonnement et à proposer d'autres sanctions qui soient même autonomes, qui ne soient même pas alternatives par rapport à la prison, puisque dans un certain nombre de cas, nous voulons couper la référence à l'emprisonnement. Pour autant, si j'ai souhaité revoir la contrainte pénale, dont j'ai bien compris quelle était la mesure qui avait été portée par Mme Taubira, et c'est dans son principe tout à fait respectable, c'est précisément parce que, au fond, nous maintenons l'intégralité des dispositifs de la contrainte pénale, mais je souhaite développer le recours à cette mesure en l'adossant à un mécanisme qui fonctionne bien, le sursis mis à l'épreuve, et en créant donc un sursis probatoire renforcé, qui prend le meilleur des deux peines, qui prend le meilleur des deux peines. Et la contrainte pénale n'était pas dissociée de la prison, puisque s'il y avait une rupture dans la contrainte pénale, forcément, on revenait à un système d'emprisonnement, donc il n'y avait pas de dissociation, et nous essayons simplement de faire fonctionner cela mieux. Sur l'aide juridictionnelle, je ne reprends pas, puisque je vous avais répondu, j'ai répondu à l'un de vos autres collègues. Sous-titrage Société Radio-Canada